... Professeur Franck Vidal, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté vos travaux sur la neurophysiologie de l'erreur. Première question, c'est quels sont vos modèles expérimentaux pour travailler ? Les méthodes auxquelles on peut recourir quand on étudie l'homme, évidemment, ne sont pas légion. Il y a l'analyse de la performance, bien sûr. Il y a l'analyse électrophysiologique, électroencéphalographique, électromyographique de surface. Il y a l'imagerie par résonance magnétique, fonctionnelle. Il y a la stimulation magnétique transcranienne, la pharmacologie et l'étude des patients dont on connaît les pathologies. Et en général, on a à peu près fait le tour des méthodes disponibles. Alors, il existe une neurophysiologie de l'erreur. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une erreur ? Alors, il se passe plusieurs choses. D'abord, visiblement, on a un mécanisme intracérébral qui permet de détecter l'erreur au moment où on est en train de la commettre. Quand je dis au moment où on est en train de la commettre, je veux dire au moment où on a commencé de l'exécuter, mais avant qu'elle ne soit complètement achevée. Et donc ça, ça se manifeste par des activités de correction de l'erreur, on va dire, qui sont très rapides et automatiques, et par des activités électriques cérébrales dans des régions bien circonstruites et identifiées, qui réagissent de manière plus importante lorsqu'on commet une erreur, et moins importante lorsqu'on produit une réponse correcte. Est-ce qu'on peut prévenir l'erreur ? Alors, il y a effectivement aussi, quand il y a risque d'erreur, par exemple si j'ai un choix entre deux réponses possibles, et bien on peut montrer que pour répondre correctement, il ne suffit pas d'activer la bonne réponse, il faut aussi inhiber la mauvaise réponse. Et parfois même, cette inhibition débute avant même l'activation de la réponse correcte. Donc à tous les stades du traitement, le cerveau prend en compte l'erreur avant, pendant et même après l'erreur, puisque une fois que si tout a échoué, alors à l'essai suivant, on ralentit. Est-ce qu'il y a des zones du cerveau qui sont plus concernées que d'autres ? Oui. Alors, on a pu identifier, avec des collègues de l'hôpital Latimone, en particulier l'équipe du professeur Chauvet, on a pu identifier chez des patients qui, pour des raisons médicales, avaient des implantations profondes dans le cadre de l'exploration chez des patients épileptiques candidats à la chirurgie d'épilepsie. On a pu donc explorer chez ces patients-là les régions qui étaient sensibles à la performance. Et on s'est rendu compte que les hermotrices supplémentaires, et plus particulièrement la subdivision hermotrice supplémentaire, proprement petite, réagissaient à la performance, avec une activité qui est très ample lorsqu'on se trompe, qui est faible, mais présente lorsqu'on ne se trompe pas, et qui est intermédiaire quand on a failli se tromper. Est-ce qu'il y a des pathologies qui font qu'on ne détecte pas les erreurs ? Oui. Alors, les pathologies du cortex préfrontal, les atteintes préfrontales, même unilatérales, focales, empêchent ce système de détection de fonctionner correctement, puisque les activités cérébrales de l'hermotrice supplémentaire dont je viens de vous parler, ne distinguent plus entre les réponses correctes et les erreurs lors des atteintes préfrontales. C'est aussi le cas des patients schizophrènes, mais il y a une théorie préfrontale de la schizophrénie. C'est le cas de la privation de sommeil, on n'est plus dans la pathologie, mais il y a aussi une théorie préfrontale de la privation de sommeil. Et quant aux patients Alzheimer, alors là, ce n'est pas tellement que le système ne détecte plus, c'est que les activités cérébrales incriminées ne sont plus présentes. Merci professeur. Je vous remercie.